Il est la star improbable de la bande dessinée la plus déterminante et populaire de tous les temps. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous allons porter un regard sur les origines de Charlie Brown. La bande dessinée américaine en publication Peanuts a originalement été écrite et illustrée par Charles M. Schultz. Elle a fait son début le 2 octobre 1950 et mettait en vedette l'aimable Charlie Brown. La série a généré plus de 18 000 bandes qui sont apparues dans plus de 2600 journaux à travers 75 pays en 21 langues et rejoignant 355 millions de lecteurs. Cette bande dessinée à succès massif a standardisé l'utilisation de blagues sur quatre panneaux et est devenue une histoire de succès américaine sans précédent. Ironiquement, son protagoniste, lui, était loin d'avoir du succès. Now, this is what you call a failure face, Linus. Notice how it has failure written all over it. Charlie Brown était le fils d'un barbier et était caractérisé par son comportement nerveux et hésitant. Il était incapable de faire voler un cerf-volant, de gagner au baseball ou même de frapper un ballon de football. Charlie Brown était un perdant mignon malchanceux, mais cet enfant au chandail jaune représentait aussi le courage personnel et était modelé sur la personnalité de son créateur. Malgré le fait que la bande dessinée Peanuts a fait ses débuts dans les années 1950, Charlie Brown et son ami chien Snoopy sont apparus pour la première fois en 1947. Schultz a placé des versions différentes de ses personnages dans une bande dessinée précédente appelée Lil Folks. Celle-ci était une bande hebdomadaire disponible dans le journal de la ville d'origine de l'auteur. Schultz voulait lancer ses créations à travers la nation, mais avait besoin de faire des changements drastiques avant de le faire. Il a été forcé d'altérer le nom de la bande car elle ressemblait à deux autres qui existaient à l'époque, et a décidé de créer une liste fixe de personnages à la place d'une variété de figurants sans nom. Inspiré du Peanut Gallery sur le Howdy Doody Show, le titre Peanuts a finalement été choisi. Fait intéressant, Schultz n'a jamais aimé le choix du nom. À cause de ceci, les collections en livres de bande dessinée contenaient toujours Charlie Brown ou Snoopy dans leurs titres, pour éviter la confusion pour les fans de la série qui la connaissaient pour ses stars. Le reste des personnages se sont mis à figurer graduellement à travers les premières années de Peanuts. Les fans ont éventuellement appris à connaître et à aimer les personnages de soutien comme Lucy, Linus, Peppermint Patty, Woodstock, Franklin, Marcy et Sally. Ce groupe d'enfants a créé une connexion avec des générations de lecteurs à travers les interactions du groupe et leur incapacité de comprendre ce que les adultes disaient. Schultz s'occupait de tous les aspects de la bande lui-même, et ceci l'a aidé à produire un style cohésif et simple. Le créateur a réussi à écrire les scénarios, dessiner l'art et même ancrer le lettrage. Il a aussi infusé Peanuts de commentaires sociaux pointus et subtils qui exploraient de telles questions que l'égalité raciale et sexuelle. Bien sûr, Peanuts a éventuellement été mis au défi par d'autres bandes dessinées dans les années 1980 et 90. Des nouveaux venus tels que Garfield et Calvin & Hobbes ont commencé à gagner plus de lecteurs, mais malgré ceci, Peanuts est demeuré extrêmement populaire. Schultz a continué à la produire jusqu'à ce que des raisons de santé le forcent à prendre sa retraite. La dernière bande dessinée originale a été publiée le 3 janvier 2000. Schultz est décédé un peu plus d'un mois plus tard, le 12 février, et son souhait était que personne d'autre ne continue sa série bien-aimée. Les bandes dessinées Peanuts ont survécu sous la bannière Classic Peanuts et grâce à des réimpressions en couleurs. Dans les plusieurs années depuis son commencement, Charlie Brown et ses amis ont fait la transition vers les publicités, les pièces de théâtre sur Broadway, ainsi que vers de nombreux spéciaux télévisés et cinématiques. En fait, les enfants sont apparus dans plus de 50 de ces événements au fil des années. En 2007, Warner Brothers a acheté les droits de télévision et de films de la franchise. Ceci suggère que Charlie Brown serait possiblement introduit à une nouvelle génération dans un futur proche.